Salut à tous, nous voici dans ce premier tuto qui sera dédié au logiciel 3D Studio Max ici dans sa version 2012, qu'on va lancer tout de suite d'ailleurs je vais sauter l'étape de l'installation, je pense que vous aurez réussi à vous débrouiller 3D Studio Max qui est un logiciel payant, qui est très cher vous avez sur le site d'Autodesk une version d'essai d'un mois après soit faudra l'acheter, soit vous débrouillez autrement je préfère préciser que je ne vais pas vous aider dans cette voie sur mes vidéos je ne vais pas vous parler de choses illégales même si bon voilà il ne faut pas être hypocrite non plus c'est vraiment un logiciel en général que les professionnels achètent et qu'après les gens, les particuliers vont utiliser en version craquée comme beaucoup de logiciels de toute manière j'ai envie de dire mais voilà moi je n'ai pas envie de m'attarder là dessus si vous cherchez sur internet vous allez trouver assez facilement moi j'ai de la chance, j'ai une version dans le cadre de mes études en fait donc pour moi c'est parfait bref c'est pas trop le sujet donc je vais vraiment partir de zéro c'est à dire que je vais supposer que vous n'avez jamais ouvert le logiciel que vous l'avez lancé pour la première fois et que normalement vous arrivez sur ça je sais que ça peut faire un peu peur c'est vrai que c'est une interface assez rebutante au premier abord vous verrez que c'est pas si compliqué que ça va sincèrement il y a beaucoup de redites en fait et une fois que vous avez compris un petit peu la manière de fonctionner du logiciel vous allez vraiment vous repérer très vite tout en sachant de toute manière que vous n'allez pas refaire une scène de Star Wars dans deux mois c'est quand même, la 3D c'est un apprentissage qui est assez long mais bon il n'y a pas de soucis, ça va aller donc qu'est-ce que je vais faire dans cette première vidéo ? je pense que je vais beaucoup parler vu que c'est la première il y en aura plusieurs, ça sera une série de vidéos je vais y aller progressivement vraiment en partant de tout début il faut savoir que la 3D c'est quelque chose d'assez particulier c'est plus une philosophie adaptée vous allez voir qu'en fait ce qui va poser le plus de soucis c'est pas l'interface et l'utilisation du logiciel c'est plutôt la manière de réfléchir c'est-à-dire je vois un objet, je veux le modéliser comment je vais faire ? et après ça sera pareil dans tous les logiciels de 3D c'est-à-dire qu'une fois que vous avez acquis une certaine philosophie de la conception 3D après quand vous changez de logiciel c'est ni plus ni moins que des outils à adapter tout simplement je veux dire, à la limite l'outil boîte il sera pas là sur l'autre logiciel il sera quelque part ici, j'en sais rien mais après ça sera toujours la même démarche en fonction des logiciels donc je vais vous faire une présentation rapide de l'interface sans entrer trop dans les détails donc ici la partie en bas c'est une partie qui est dédiée à l'animation alors je sais pas si on fera beaucoup d'animation dans mes vidéos parce que moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus sincèrement on en fera sûrement un petit peu pour voir le principe mais on fera pas d'animation poussée si vous voulez donc tout ce qui est en bas c'est relatif à l'animation ici vous avez quelques infos sur les outils que vous sélectionnez j'espère que vous verrez ce que je montre avec le curseur sur la vidéo ici en bas c'est tous les outils de navigation dans la vue principalement bon par exemple ici agrandir une vue etc on s'en servira jamais parce qu'on va toujours se servir des raccourcis clavier que je vous expliquerai tout simplement pour gagner beaucoup de temps donc ici c'est les fenêtres de conception vous vous en serez douté donc on a plusieurs vues qui sont modulables un petit peu comme on le veut donc bon c'est pareil on fera des petites épées en fait où je vous guiderai j'ai pas envie de tout vous expliquer maintenant parce que ça va faire trop d'un coup et vous allez vous allez être perdu donc au fur et à mesure qu'on fera nos premières petites modélisations on va je vous expliquerai ce qu'il faut ensuite ici c'est tout ce qui va être en fait c'est la partie la plus importante je pense que vous pouvez l'agrandir si vous avez un grand écran en fait c'est tout ce qui est relatif à la création et la modification d'objets plus d'autres petites choses mais on s'en servira moins vous voyez ici le premier onglet c'est create donc tous les premiers les objets qu'on va créer que ce soit les lumières les formes 2d les formes 3d les caméras etc ça sera ici et ici vous avez l'objet modifié donc pareil quand vous voudrez modifier quelque chose ça viendra ici donc la plupart du temps en fait tout se passera ici ici c'est les raccourcis principaux du logiciel donc faire des rendus éditer des matériaux ça c'est tout ce qui est relatif aux accrochages aux accrochages d'objets etc là c'est tout ce qui est relatif à la vue bon ça c'est des outils de sélection basique on va dire entre guillemets et ici en fait c'est les menus j'ai envie de dire communs à tout logiciel vous allez voir qu'on n'ira pas très souvent ici parce que justement tout est bien regroupé dans cette partie à droite en fait donc par exemple ici create vous voyez ici ou si vous avez commencé à regarder un petit peu le logiciel de vous même là vous avez dû voir plein de trucs où vous vous êtes dit oh mais je vais jamais réussir à me repérer dans tout ça en fait vous inquiétez pas on ira jamais chercher des choses ici c'est comme dans modifier il y en a tout plein aussi on ira jamais là non plus enfin il y a des gens qui s'en servent mais moi personnellement je m'en sers jamais parce que en fait tout ce qui est là va se retrouver dans cette petite boîte dans ce petit espace de travail qui vraiment regroupe tout ce que le logiciel est capable de faire c'est pour ça que je dis que c'est facile de se repérer parce que vous verrez qu'en fait c'est bien rangé bref donc on va faire une petite modélisation pour commencer on va faire une chaise alors vous avez peut-être pas tout comprendre ce que je vais faire mais c'est normal en fait c'est vraiment le début c'est vraiment pour dire de vous laisser faire un petit truc de vous même donc on va commencer alors ici vous avez vos cas de vue alors pour faire une chaise une chaise c'est constitué de quoi ? c'est constitué d'un dossier de la pluie, enfin la zone où on s'assied je ne sais même plus le mot et de 4 pieds alors comment on va faire ? on va continuer on va commencer par faire la... je suis en train de chercher mes mots c'est dingue enfin bref la zone où on pose ses fesses quoi et donc on va sélectionner une boîte parce que au final qu'est-ce qui se rapproche le plus de cette forme ? c'est une boîte tout simplement et vous verrez que de toute manière on va faire beaucoup de choses qui partent d'une boîte c'est à dire qu'une voiture on va la démarrer d'une boîte qu'on va sculpter en quelque sorte donc on va prendre une boîte on va aller dans la vue perspective donc boîte en fait vous allez dans créer excusez-moi si je vais un peu vite créer géométrie standard primitif box box ou boîte si vous avez la version française d'ailleurs je vous conseille la version anglaise parce qu'en fait vous verrez que tous les tutos sont sur internet et la plupart des logiciels de 3D sont en anglais donc comme ça vous allez acquérir un vocabulaire un vocabulaire 3D en anglais qui est le plus utilisé tout simplement bref boîte c'est ici en fait c'est dans le menu de création si vous touchez à rien vous le voyez ici ou c'est en bleu donc dans la vue de perspective on va tracer notre boîte alors comment on va faire on va tout simplement maintenir le curseur vous voyez quand on maintient le curseur il nous propose là je reste appuyé c'est important de le préciser il nous propose la taille qu'on veut alors on va faire du approximatif allez hop même si je vais même faire exprès que ça soit pas carré hop vous relâchez et une fois que vous relâchez il vous propose la hauteur voilà je dis cette hauteur là je clique alors là vous allez me dire ça ressemble pas du tout à ce que je veux en fait c'est pas grave parce que ici vous allez pouvoir adapter les longueurs précisément d'ailleurs si vous avez fait clic droit vous allez quitter cette édition et vous allez pas l'avoir ici alors dans ce cas là comment ça se passe vous sélectionnez l'autre boîte et vous allez dans l'onglet modifier ici en haut à droite et là vous allez retrouver les choses pour modifier votre boîte donc on va agrandir cette vue alors comment on agrandit une vue là vous voyez que la vue sélectionnée elle est entourée d'un rectangle jaune orangé si vous voulez l'agrandir soit vous cliquez ici tout en bas à droite la petite Maximise Viewport ou alors raccourci clavier très important à connaître celui-ci Alt W donc vous voyez Alt W me permet de revenir au cas de vue ou à la grande vue principale donc par exemple si je veux là c'est la vue de face vous voyez donc ça c'est des vues filaires on y reviendra vous inquiétez pas là je clique dedans d'ailleurs quand vous sélectionnez une vue prenez l'habitude de la sélectionner avec le clic droit ou le clic de la molette pourquoi regardez je vais dans la vue perspective je sélectionne ma boîte donc là ma boîte est sélectionnée on voit qu'il y a des petits contours blancs autour et le repère XYZ je vais aller dans la vue de face donc je vais faire un clic gauche pour y aller dans la vue hop qu'est-ce qui se passe ma vue c'est bien sélectionnée mais mon objet ma boîte en fait c'est désélectionné donc c'est assez pénible si par exemple vous avez 10 objets que vous vous embêtez à sélectionner les 10 vous voulez changer de vue enfin vous voulez les travailler dans une autre vue vous faites un clic gauche hop vous perdez votre sélection alors tout simplement en fait quand vous aurez un objet sélectionné vous faites soit un clic droit soit un clic sur la molette et hop là je passe dans la vue mais mon objet reste sélectionné pour l'instant on s'intéresse à la vue perspective donc on va l'agrandir ALT W moi je vais changer la couleur de ma boîte pour que vous vous y voyez mieux voilà donc on va mettre les dimensions à ma boîte donc on va mettre allez on va même si c'est pas l'échelle on s'en fout on va mettre 0,70 qu'est-ce que j'ai fait ah oui pardon c'est la virgule autant pour moi 0,7 d'ailleurs il faudrait que je le change ça se configure dans Windows parce que c'est un peu pénible sinon et en hauteur on va mettre je sais pas moi 0,5 allez c'est beaucoup trop je dis n'importe quoi allez 0,5 voilà ça on va dire que c'est l'assise de ma chaise alors comment là ce que je voudrais c'est voir les arêtes qui composent mon objet alors comment on va faire ça on va tout simplement appuyer sur F4 F4 vous voyez va permettre de voir les arêtes de l'objet parce qu'en fait qu'est-ce qu'un objet 3D un objet 3D c'est tout simplement un ensemble d'arêtes alors si je veux des arêtes en plus ici vous voyez il y a length segment width segment height segment en fait si j'augmente ces valeurs vous voyez il va me créer des arêtes en plus soit dans le sens de la longueur soit dans le sens de la largeur ou soit en hauteur vous voyez et en fait c'est ça qui va nous permettre de sculpter nos objets donc là je vais repasser à 1 alors moi ce que je voudrais c'est bon pour l'instant on va laisser comme ça on va mettre 1 partout alors maintenant ça je voudrais le modifier parce que j'ai une boîte c'est bien beau mais je peux pas y toucher alors d'ailleurs vous voyez je suis en train de tourner dans la vue comment on tourne dans la vue on reste appuyé sur alt on fait un clic sur la molette enfin on reste appuyé sur alt et la molette en même temps et vous pouvez tourner comme vous voulez centrer sur un objet par exemple si vous êtes décalé et que je veux tourner autour de cet objet et bien vous faites Z donc ça c'est super important aussi parce que vous verrez que quand on travaillera avec plusieurs objets ça sera très très pratique donc là je veux travailler sur ma boîte je sélectionne ma boîte j'appuie sur Z hop directement il me centre bien dessus et vous allez bien tourner autour de cet objet par exemple bon ça le faites pas c'est juste pour vous montrer allez je vais faire une sphère ici je veux tourner autour de ma sphère là je ne vais pas arriver à bien tourner autour de ma sphère pourquoi ? parce que le logiciel pour lui tourne toujours autour de ma boîte donc si je veux travailler ma sphère je vais cliquer sur ma sphère et je vais faire Z et maintenant je tourne bien autour de ma sphère je veux sélectionner la boîte je fais Z hop je travaille autour de ma boîte on s'envole supprimer hop alors on va revenir dans modifier voilà donc ça je voudrais l'éditer là je ne peux pas pourquoi ? parce que c'est juste une boîte donc au logiciel il va falloir lui indiquer cette boîte en fait est un objet éditable donc je vais faire clic droit sur la boîte convert to éditable poly il y en a plusieurs mais on utilisera toujours éditable poly c'est le plus utilisé tout simplement même par les professionnels enfin tout le monde utilise ça quasiment après une heure parce que c'est dérange je ne sais même pas comment servir sincèrement donc voilà on convertit en polygone éditable et là qu'est-ce qui se passe on a beaucoup d'options supplémentaires et ça en fait Steve c'est tous les outils qui vont nous permettre de modifier notre objet donc je n'ai pas précisé dans la vue si vous voulez faire un scrolling comme ça sur un plan 2D il va rester juste cliquer sur la molette et si vous voulez zoomer tout simplement vous utilisez la molette c'est pas plus compliqué que ça de toute façon je vous ferai un petit PDF avec tous les raccourcis clavier utiles à connaître que je mettrai dans la description de la vidéo comme ça vous pourrez le télécharger et vous aurez ça en stock quelque part alors là vous voyez donc j'ai bien appuyer sur F4 pour voir mes arrêtes ça c'est important de le signaler d'ailleurs F3 ça sert à rendre l'objet juste en filaire à cacher les faces en fait donc vous voyez bien que ma boîte est constituée de toutes ces arrêtes alors comment on va faire je voudrais faire des pieds alors des pieds il y en aura 4 c'est normal c'est une chaise alors déjà notre objet on va le surélever un petit peu pour ça on va appuyer sur W W ça revient à cliquer ici en fait select and move donc W attendez d'ailleurs je cherche un petit peu mes raccourcis c'est bon parce que c'est vraiment je ne l'ai pas utilisé alors W ça sert à modifier à déplacer mon objet donc là vous voyez que mon repère orthonormé qui était comme ça X, Y, Z quand j'appuie sur W il y a des petites poignées qui se mettent dessus et pour ça tout simplement on va tirer les poignées alors si vous voulez mieux travailler vous faites ALP W et là vous voyez que dans la vue de face je me rends bien compte de sa hauteur vous voyez donc pareil là c'est la vue de dessus donc vous voyez quand je toujours vous voyez là je peux le modifier comme on veut ici en bas à droite là vous avez les coordonnées précises donc là mon objet en X est à moins 0681 donc si par exemple je veux que mon objet soit pile au centre de ma scène ici en X et en Y je vais le mettre à 0 alors comment mettre à 0 soit vous faites ça vous faites 0 et entrer ou alors vous faites un petit clic droit sur les flèches ici vous voyez les flèches ici vous permettent quand vous restez appuyé de modifier la distance vous faites un clic droit sur les flèches et hop ça revient à 0 comme ça là mon objet est pile au milieu de ma scène en Z on va laisser une hauteur forcément parce qu'on veut on veut de certaines hauteurs donc là moi bon je fais un poupe il faut mettre c'est vraiment pour le principe voilà comme ça ça me paraît correct ensuite donc on veut faire les pieds comment on va faire les pieds là je peux rien faire parce que vous voyez j'ai pas cette face ici j'ai qu'une grande face ce qu'il me faudrait c'est des petites faces pour faire mes pieds alors comment on va faire on va prendre l'outil ici arrête donc je suis bien dans modifier je vais prendre l'outil Edge et je vais sélectionner une arrête ici donc vous voyez elle est prise en rouge et je vais cliquer sur Ring alors Ring à quoi ça sert en fait il va me sélectionner toutes les arrêtes parallèles à celle-ci hop vous voyez et là il m'a sélectionné celle-ci 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 et celle-ci et on va faire l'outil qui s'appelle Connect alors Connect à quoi ça sert ça va vous créer des arrêtes qui vont passer entre toutes celles déjà sélectionnées c'est un peu abstrait mais vous allez comprendre alors on va pas cliquer sur Connect on va cliquer sur le petit truc à droite la Settings qui va vous permettre d'avoir une boîte de dialogue plus précise alors vous voyez ce qu'il a fait en fait là il m'a créé une arrête qui fait tout le tour de celle que j'avais sélectionnée alors nous on en veut plusieurs on va en mettre deux vous voyez si j'en mets plein il va m'en mettre plusieurs nous deux ça va nous suffire et Pinch à quoi ça va nous servir ça va modifier leur distance alors moi je vais leur mettre une distance ici de allez 80 je valide voilà et maintenant si je prends mon outil face polygone vous voyez j'ai plus de faces différentes tout simplement parce que maintenant j'ai des arrêtes en plus c'est pas encore assez pour faire des pieds donc je vais reprendre l'outil Edge arrête et je vais sélectionner celle-ci par exemple et je vais refaire Ring il me sélectionne toutes les arrêtes qui font le tour si je vais trop vite n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à revenir sur des éléments même en plein écran avec une bonne qualité je pense que je l'uploierai en 720p comme ça vous verrez mieux ce qui se passe à l'écran et on va reprendre l'outil Connect et là ce qui est super c'est qu'il nous a gardé nos paramètres d'avant donc deux segments séparés de 80 donc là nous c'est parfait je valide maintenant qu'est-ce qui se passe vous voyez j'ai plein de faces et là vous allez commencer à voir où je veux en venir c'est que là j'ai bien mes faces qui vont me servir à faire mes pieds alors on va pas les faire dans ce sens là parce que les pieds d'une chaise ça va vers le bas tout simplement donc on va sélectionner ces quatre faces là alors comment je fais pour sélectionner plusieurs faces je reste appuyé sur CTRL tout simplement si vous voulez alors attendez je le sais même plus voilà c'est ALT si vous voulez sélectionner plusieurs faces là par exemple si je veux en prendre une autre je fais CTRL si je veux en désélectionner c'est ALT voilà donc là je vais sélectionner ces quatre faces là avec CTRL et une fois que j'ai les quatre qu'est-ce qu'on va faire on va les extruder alors ici il y a un outil extrude pareil on va pas cliquer directement sur extrude en fait si vous cliquez directement ça vous permet de le faire à la main mais c'est pas très précis CTRL Z donc en allant sur la boîte ici setting on a quelque chose de plus précis donc vous voyez là par exemple ça pourrait faire une table tout simplement et ici tout simplement vous avez la hauteur en fait la hauteur des pieds donc ça on va aller dans la vue de face donc là vous voyez j'ai fait le clic droit en fait pour sélectionner et on va descendre enfin on va augmenter la valeur jusqu'à ce que ça touche à peu près le sol le sol qui est en fait la ligne noire validée donc vous voyez là c'est bon j'ai bien mes quatre pieds qui touche le sol si on veut qui touche précisément le sol on peut le faire ici vous voyez Z en fait il a un millimètre bon vous voyez j'étais assez précis mais en fait en mettant le Z à zéro il va bien me mettre vraiment les pieds pile poil au sol ça c'est vraiment du détail même si vous avez pas compris c'est pas grave donc là je me rends compte que ma chaise elle va avoir des proportions un petit peu bizarre on va peut-être l'augmenter un petit peu donc pour ça je sélectionne tout ça hop et vous voyez je peux modifier donc c'est très souple c'est vraiment très souple d'ailleurs il y a plusieurs modes de sélection là ici vous voyez qu'il y a un petit logo où le carré est entièrement dans la fenêtre de sélection c'est à dire qu'en fait pour sélectionner un objet une face ici par exemple il faudra que la face soit complètement englobée par là mon rectangle de sélection c'est à dire que là il va me sélectionner ça parce que c'était complètement englobée si je clique je change de mode vous voyez que là la petite boîte est en dehors enfin est à cheval sur le truc de sélection là si je fais ça il va me sélectionner celle-ci aussi parce qu'elle touchait elle passait dans le truc de sélection mais pas celle-ci par exemple vous voyez donc là moi je prends le mode où il faut que ça soit entièrement englobé et je prends tout ça et après vous adaptez votre chaise comme vous voulez tout simplement ensuite on va faire notre dossier bah écoutez on va faire à peu près le même principe mais on va prendre que ces deux là hop on extrude là vous allez peut-être commencer à comprendre on va mettre un petit peu plus de hauteur voilà comme ceci ça me semble pas trop mal et on valide ok donc après pareil si vous voulez modifier des objets c'est très simple vous avez juste à sélectionner vos deux faces en question et à les bouger vous pouvez même faire ça hop des trucs un peu des trucs un peu bizarres mais voilà la 3D c'est ça c'est très très souple on va faire des ctrl z pour revenir en arrière et maintenant on va faire notre appui en fait alors comment on va faire on pourrait réutiliser des connect parce qu'en fait là si vous voulez moi je voudrais vous verrez ce que je veux en fait là je pourrais très bien relier ces deux faces et voilà ça fera un dossier tout plein mais moi c'est pas ce qui m'intéresse parce qu'en gros si vous voulez pour mon dossier j'aurais pu prendre ces trois là même hop faire extrude et voilà on avait notre chaise quoi en gros mais moi je vais faire un truc un peu plus sympa donc on pourrait utiliser connect pour ce que je vais faire mais comme ça vous verrez plus d'outils donc je vais recréer des arêtes en fait comme tout à l'heure donc pour ça forcément on va ici dans arrête et je vais utiliser un outil qui s'appelle slice plane donc ici en bas slice plane et vous voyez que vous allez avoir un plan un plan ici jaune que toujours avec W en fait enfin W donc je reviens là dessus c'est pour déplacer vos objets W hop c'est comme si vous cliquez là en fait vous voyez vous verrez mieux si vous le faites en même temps que quand je déplace mon plan il y a des arêtes qui sont créées en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va créer des arêtes tout autour enfin partout où le plan passe c'est à dire que là je vais le mettre dans cette vue là voilà le point ici c'est à dire tout autour de ces objets il va me créer des arêtes c'est peut-être pas très clair je suis désolé c'est pas facile en plus c'est la première fois que je fais une vidéo commentée comme ça donc excusez-moi ça sera mieux dans le futur je pense je suis enrhumé en plus bref j'ai arrêté de raconter ma vie donc voilà ici je vais me situer à peu près là et je vais cliquer sur slice hop voilà j'ai cliqué on va descendre un petit peu et vous voyez qu'il me les a faites celle-ci elle reste on va descendre on va se mettre là on va faire slice hop clic droit euh non pardon on va recliquer sur slice plane pour cliquer pour quitter pardon j'ai eu du mal et voilà il nous a créé bien nos arêtes qui font tout le tour qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant quand je vais prendre mon outil face et bah je vais bien pouvoir sélectionner les faces indépendamment donc moi je vais prendre celle-ci et celle-ci donc ces deux faces là et je vais cliquer sur un petit outil donc toujours dans le mode de sélection face qui s'appelle bridge donc pont ici vous n'êtes pas obligé d'aller dans la case de diable vous cliquez qu'est-ce qu'il va vous faire hop il va vous faire en fait des polygones entre vos deux faces sélectionnées là vous créez un pont et là vous avez hop votre petite chaise donc Z pour bien s'entrer dessus hop et voilà vous avez votre première modélisation bon qui je suis d'accord c'est pas c'est pas une voiture de course ou ce que vous voulez mais pour commencer c'est pas trop mal donc moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je pense que dans la prochaine vidéo on reprendra cette chaise mais donc sauvegarder là en fait pour enregistrer c'est ici save as et bon là vous enregistrez comme dans n'importe quel logiciel en fichier .max en fait dans la prochaine vidéo je je reviendrai sur on fera un petit matériau pour notre chaise on la mettra en bois et on fera une petite scène on mettra 2-3 éclairages on fera un petit rendu assez réaliste et ça sera pas trop mal pour commencer on fera peut-être une table aussi mais façon là avec ce que vous avez vu là vous êtes capable de faire vous vous en rendez peut-être pas compte parce que c'est le tout début vous êtes peut-être encore un peu perdu mais avec ça vous pouvez faire déjà pas mal de choses avec ces outils là vous pouvez faire je sais pas une table un bureau avec des tiroirs etc il n'y a rien de plus que ça il faut juste réfléchir à se dire tiens de quoi j'ai besoin de quelle arrête j'ai besoin bref donc voilà c'est terminé pour cette première vidéo regardez dans la vidéo je vous ai mis un petit pdf avec des petites infos utiles si ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu j'en sais rien c'est pas pour flatter mon ego c'est juste que au moins je vois que ce que je fais c'est utile donc ça m'encouragera à continuer plus mes vidéos auront du succès plus j'en ferai forcément ou si il y a un passage aussi tout simplement que vous avez pas bien compris indiquez-le moi je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo ou si vous voulez voir quelque chose particulier bah tiens j'aimerais bien que tu m'apprennes à modéliser ça ou quelque chose comme ça bon bah j'essaierai de vous écouter un maximum voilà bah je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée comme vous voulez et à la fin et à la fin et à la fin et à la fin